Bonjour à tous alors comme promis nous tenons à pouvoir vous associer à cette semaine sainte qui se déroule à l'abbaye d'ourscan et voilà tout ce que nous pouvons méditer prier, nous souhaitons vous le faire partager parce que c'est notre mission parce que c'est si je puis dire la logique même du coeur de Dieu qui ne garde rien pour lui, tout ce que j'ai appris de mon père je vous l'ai fait connaître et bien nous très modestement nous voulons aussi partager l'objet de cette prière et vous dire encore une fois combien nous vous sentons proches combien nous vous recommandons au Seigneur dans ces moments qui ne sont pas toujours faciles et j'ai souhaité ce matin vous parler donc de l'adoration eucharistique adorauté dévoté donc c'est un très beau texte que vous avez souvent dans les adorations eucharistiques et notamment que le pape François a choisi de faire chanter durant la grande prière du 27 mars dernier je ne sais pas si vous vous souvenez c'était place Saint-Pierre l'eucharistie exposée le pape François devant priant cette eucharistie pour le monde entier mais en même temps avec cette place Saint-Pierre à vide qui ruisse lait de pluie d'une pluie abondante voilà qu'est-ce que cela veut dire tout cela j'ai trouvé qu'il y avait là une force extraordinaire dans ce moment de prière et je souhaite vous faire partager un peu cela notamment à partir de la méditation de cet hymne qui a été chanté je vous l'ai mise donc sur le Facebook Serviteur de Jésus de Marie et sur le mien P. Maximiliano l'amourère et puis également je vous l'ai mis dans cette même chaîne des Serviteurs de Jésus de Marie chaîne YouTube cet hymne chanté que vous avez donc dans une vidéo qui a été prise lors de cette veillée de prière du 27 mars dernier que dit ce texte à Dorothée dévotée latens deitas je t'adore du fond de mon cœur ô Dieu caché alors on va faire comme une espèce d'histoire de cette manifestation de la présence de Dieu ce que je voudrais d'abord vous dire c'est que dans l'Ancien Testament et bien quand Dieu se manifeste nous le savons si je puis dire c'est souvent dans le fracas des éclairs dans le fracas du tonnerre des trompettes et puis aussi une manière de se manifester qui fait qu'on ne peut pas se dérober sa présence s'impose je me permets de vous citer ce que dit le livre de l'Exode au chapitre 19 le troisième jour qu'en vint le matin il y eut des voix des éclairs une nuée sur la montagne et la voix d'un corps très puissant dans le camp tout le peuple trembla Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp il y avait de la fumée le Seigneur y était descendu dans le feu sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise on voit si je puis dire les effets spéciaux ne manquent pas mais c'est capital pour notamment ce peuple des Hébreux et nous sommes tous à notre manière des Hébreux aussi Dieu doit rappeler sa transcendance Dieu doit rappeler son pouvoir sa puissance il est important que nous en fassions mémoire c'est ce qu'on appelle cette théophanie de Dieu mais continuons et faisons un pas de plus quand vient la plénitude des temps quand c'est le moment de l'incarnation et bien c'est tout différent voyons l'évangile de Matthieu voyez l'évangile de Luc que nous est-il dit Dieu se manifeste sur la terre et quel est le signe vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange est-ce que c'est vraiment un signe de Dieu cela pourquoi croire que ce petit enfant c'est Dieu un homme un être humain Dieu le signe si je puis dire est indifférent il y a tant de petits enfants qui naissent on le savait bien aussi c'est sûr chez les hébreux que le messie naîtrait et on l'attendait avec impatience c'est vrai mais pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre serait signe de Dieu serait Dieu alors on comprend ici le sens de cet hymne Dieu caché Dieu non plus présent dans le tonnerre dans la fumée dans le feu etc mais Dieu caché derrière si je puis dire l'humanité de ce petit enfant voilà quel beau chemin déjà doivent faire les les bergers doivent faire les mages doivent faire tous ceux qui viennent l'adorer devons-nous faire nous aussi devant ce petit enfant de la crèche quand c'est Noël mais notre hymne va un petit peu plus loin à l'astroce suivante il nous dit in cruce sur la croix sur la croix se manifeste notre Seigneur aussi mais sur la croix il cache cette fois sa divinité de manière beaucoup plus nette si je puis dire le signe n'est même plus indifférent un petit enfant parmi d'autres un homme parmi d'autres non c'est vraiment si je puis dire un contre-signe et Dieu se révèle complètement à rebours de ce qu'on pourrait attendre le tout-puissant le voilà réduit à l'impuissance sur la croix le verbe de Dieu qui faisait entendre sa voix puissante sur le mont Sinaï et bien voilà qu'il est muet celui qui est parfaite sainteté parfaite innocence le voilà réduit à être considéré comme un condamné à mort quelle folie quelle absurdité diront certains c'est vrai nous sommes appelés à adhérer à une apparence très paradoxale finalement pour rejoindre notre Dieu mais Dieu ne s'arrête pas là il va jusqu'à instituer l'Eucharistie pour se rendre présent si nous poursuivons un peu la lecture de cet hymne on voit dans l'Eucharistie se dissimule même l'humanité ic la tête simul humanitas en latin car dans l'Eucharistie c'est non seulement la divinité qui est occultée comme elle l'était sur la croix c'est aussi l'humanité même parce que Dieu et bien voilà il est présent à travers ce morceau de pain cette apparence de morceau de pain à travers cette apparence de vin c'est quelques mesures de vin versées dans le calice c'est tout autrement ce que nous voyons ce sont des choses et ces choses nous questionnent qu'est-ce que c'est vous voyez c'était la question que les hébreux avaient posé le matin quand ils avaient trouvé la manne Manou qu'est-ce bien voilà qu'est-ce que c'est que cet Eucharistie c'est d'abord une espèce d'insatisfaction de l'intelligence si je puis dire qui va rechercher au travers de ses apparences si pauvres la plénitude du sens voilà et ça c'est le secret des chrétiens si nous disons tout go à quelqu'un qui ne connaît pas notre foi et bien voilà dans l'Eucharistie dans l'apparence du pain et du vin et présent Dieu il nous traite de fou j'avais un de mes amis prêtres qui était prêtre au Sénégal et qui disait quand les musulmans l'interrogeaient sur ce qu'était l'Eucharistie il disait ça c'est le secret des chrétiens il ne doit pas être divulgué trop facilement c'était le sens du secret de l'arcane dans les temps anciens c'est-à-dire cette discipline où on ne disait pas ce qui se passait durant l'Eucharistie parce qu'il fallait que le cœur soit préparé voilà jusqu'où va notre Dieu il prend le visage d'une chose mais si je puis dire aujourd'hui et de manière sans doute assez douloureuse nous n'avons même plus cette chose pour beaucoup d'entre vous vous êtes réduits à cette communion de désir réduit si je puis dire on verra qu'elle a tout son sens aussi nous n'avons plus ces espèces eucharistiques comme on les appelle Dieu serait-il alors vraiment présent dans cette absence même nous allons regarder un petit peu le grand mouvement qu'a suivi le Seigneur pour se manifester et bien le Seigneur a choisi de se manifester sous un signe de plus en plus paradoxal Dieu s'abaisse il s'abaisse toujours il se fait homme il se fait condamner il se fait chose cet abaissement la théologie l'appelle la kénose c'est un mot important pour notre intelligence de la foi Dieu qui s'abaisse c'est sûr mais d'une certaine manière le signe se fait pour nous aussi toujours plus décevant si je puis dire le signe ne répond pas à notre attente spontanée de Dieu nous attendrions un Dieu glorieux et les apôtres n'ont cessé de le dire au Seigneur manifeste-toi quand est-ce que tu vas révéler ta royauté ils ont toujours été déçus donc ce n'est pas facile pour nous comme ce n'était pas facile pour les apôtres autrement dit l'abaissement de Dieu appelle comme un appauvrissement de notre foi nous avons à rentrer dans une foi de plus en plus dépouillée de plus en plus abandonnée une foi qui s'appuie de moins en moins sur les apparences voilà à la kénose de Dieu répond la kénose de notre foi ça a été l'expérience de la Vierge Marie à la croix que lui avait-on dit à l'annonciation il règnera sur la maison de Jacob il sera grand il sera appelé fils du Tréot voilà son fils un roi et à la croix que voit-elle son fils réduit à être condamné conspué rejeté et pourtant sa foi doit maintenir et ses apparences d'un homme dont on se détourne et un homme banni et en même temps la certitude que c'est lui le roi que c'est lui le Seigneur s'est écartellement profond de son propre cœur c'est la belle méditation que nous offrait Jean-Paul II quand il méditait sur ce mystère de Marie au pied de la croix et bien voilà nous aussi nous avons à vivre cet écartellement de la foi écartellement plus vif encore aujourd'hui Dieu Emmanuel présent et en même temps rien ne soutient concrètement notre foi écartellement difficile je voudrais malgré tout ne pas en rester là nous allons voir qu'à mesure que Dieu s'abaisse et bien il va révéler quelque chose Dieu s'abaisse certes mais il va révéler de plus en plus une proximité avec les hommes reprenons ces étapes Dieu se fait homme Dieu se cache derrière l'homme comme nous l'avons vu oui mais n'est-ce pas pour partager notre condition être avec nous justement Dieu se fait condamner se fait crucifier mais n'est-ce pas justement pour être avec nous dans l'angoisse dans laquelle nous laisse notre péché être avec nous dans tous nos malaises toutes nos angoisses toutes nos souffrances qu'il connaît qu'il récapitule sur la croix Dieu prend le visage d'une chose à travers l'Eucharistie mais n'est-ce pas justement pour se faire notre nourriture pour se faire tout un avec nous-mêmes voilà peut-être d'un certain côté le signe nous déçoit mais d'un autre si nous le recevons pour ce qu'il est alors nous recevons une manifestation toujours plus profonde de l'amour de Dieu et aujourd'hui Dieu absent Dieu qui ne se communique même pas à travers ses signes parce que ses signes nous n'y avons plus accès à cause de la distanciation sociale que nous impose le confinement et pourtant pourquoi cette logique d'un Dieu qui se fait de plus en plus proche à travers des signes de plus en plus paradoxaux pourquoi cette logique s'arrêterait-elle ? Non c'est le moment justement d'affirmer que nous croyons en cette parole que le Seigneur nous a laissée je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps à la fin de l'évangile de Matthieu Dieu ne nous abandonne pas Dieu est avec nous il veut simplement que nous vous affirmions cette foi envers et contre tout que nous soyons pleinement convaincus de ce qui s'est passé aussi après la résurrection Dieu le Seigneur Jésus s'est joué des médiations il était là présent au milieu des apôtres malgré les murs malgré les escortes malgré la pierre du tombeau il était là comme aujourd'hui il est là dans votre maison il vous rejoint et il se joue des médiations Dieu n'est pas lié à ces médiations n'est pas lié à ces sacrements il peut être avec nous envers et contre tout voilà mais c'est le moment justement peut-être d'accepter comme cette distance que Dieu a pris de nous parce qu'en se faisant comme plus distance c'est pour enlever d'autres obstacles qui sont à l'intérieur de notre cœur il va se faire désirer et en se faisant désirer il va purifier notre cœur de toutes ces pierres de tous ces obstacles que nous avons mis entre lui et nous quels obstacles et bien peut-être d'abord l'habitude et je parle d'abord pour moi bien sûr l'habitude habituée à l'Eucharistie quelle tristesse qu'il nous est bon de nous souvenir en ces jours où nous en sommes privés de tous ceux qui n'y sont pas habitués parce qu'ils en sont privés au quotidien je pense à tous ces chrétiens persécutés tous ces chrétiens peut-être aussi en situation comme on dit irrégulière et qui veulent être fidèles à la loi de l'Église et qui ont ce désir de Dieu vous savez c'est Péguetit qui disait cela il y a pire qu'une âme perverse il y a une âme habituée voilà cette habitude qui finalement met un mur de béton entre Dieu et nous et cette habitude qui justement à travers ce jeûne des sacrements pour nous permet d'être attaqué ce jeûne qui permet de renouveler notre cœur notre ferveur notre désir voilà donc ce Dieu qui se fait un peu plus lointain si je puis dire c'est pour se faire plus proche c'est d'abord un exercice de foi Dieu ne nous abandonne pas c'est la certitude que nous avons en sa parole un exercice du désir aussi ce désir qui purifie qui élargit le cœur et un exercice si je puis dire aussi d'anticipation à la fin de l'hymne il est dit un jour nous te verrons face à face de cet hymne de la Dorothée dévotée dont je vous ai parlé nous te verrons face à face il n'y aura plus de médiation au ciel il n'y aura plus l'Eucharistie Dieu sera tout en tous bien voilà aujourd'hui il n'y a pas de médiation n'est-ce pas aussi une manière de dire un jour Seigneur on te recevra totalement sans médiation tu t'uniras complètement à nous voilà ce que le Seigneur sans doute veut nous dire à travers cette semaine un peu étonnante cette semaine saine un peu étonnante et pour le dire aussi parfois un peu douloureuse alors une dernière chose revenons à cette prière du 27 mars où le Saint-Père était devant cette place Saint-Pierre vide adorant l'Eucharistie je me demandais mais quel sens finalement il est la seule à adorer alors que le sacrement de l'Eucharistie c'est le sacrement ô combien de la communauté c'est ce corps du Christ là présent il est là pour convoquer si je puis dire le corps mystique de Christ toute l'Eglise voilà quand le Seigneur se donne à être adoré c'est pour qu'autour de lui une communauté se forme et là le Saint-Père tout seul oui mais le Seigneur encore une fois nous a dit quelque chose de très important nous disons dans la liturgie chaque fois que nous célébrons ce sacrement c'est l'oeuvre de notre rédemption qui s'accomplit oui Seigneur nous célébrons ton Eucharistie peut-être dans la solitude les prêtres mais c'est important parce que malgré tout une irradiation continue de se produire depuis ce sacrement tu continues à répandre ta grâce en te donnant dans l'Eucharistie peu importe que les uns et les autres le reçoivent ou ne le reçoivent pas sacramentellement ta grâce comme ce fleuve d'eau vive qui coulait du trône de l'agneau et bien se répand sur le monde tout entier il est donc si important que l'Eucharistie soit continuée continue à être célébrée voilà pourquoi nous vous ascensions de manière très très particulière chaque fois que nous les prêtres nous célébrons cette Eucharistie ce n'est pas en vain elle n'est pas reçue sacramentellement mais elle produit son fruit elle produit ce rayonnement de salut à travers le monde tout entier voilà et en même temps cette Eucharistie quand nous la contemplons et bien c'est le signe d'un Christ glorieux l'Eucharistie que nous adorons c'est certes le Christ qui souffre le Christ qui s'identifie à tous ceux qui sont affectés par ce virus et qui étouffent le Christ est toujours proche de toutes nos souffrances vous vous souvenez du Christ d'Unter de Linden de Colmar où l'artiste a choisi de représenter le Christ qui figurait dans un hospice pour les personnes atteintes du mal des ergots de ce mal désardant comme on l'appelait un mal terrible et bien le Christ sur la croix avait exactement les mêmes symptômes que ceux qui étaient dans leur lit en souffrant de ce mal et ils pouvaient le regarder en disant voilà tu as pris notre souffrance certes le Christ c'est celui-ci mais c'est aussi celui qui demain après-demain sera ressuscité au milieu de nous voilà il nous annonce une résurrection d'abord la résurrection de nos âmes et puis un jour la résurrection de nos corps voilà cette Eucharistie c'est toujours aussi le signe du Christ glorieux au milieu de nous que cette présence du Seigneur vous accompagne vous conforte vous fortifie bonne semaine sainte